L'ouvroir de littérature potentielle, alias Oulipo, est un rassemblement d'écrivains et de mathématiciens comme Raymond Queneau ou François Lelionnet, qui travaillent autour de la notion de contrainte en littérature. C'est dans ce cadre que Georges Pérec a écrit « La disparition », un livre d'une centaine de pages qui n'utilise jamais la lettre E. Parfois, les contraintes suivies sont plutôt d'ordre mathématique. Le principal exemple est le roman « La vie mode d'emploi », où Georges Pérec s'attelle à la description de la vie d'un immeuble en suivant le chemin d'un cavalier de jeu d'échec. En 1983, dans « La reine aztèque », le mathématicien Claude Berge, pionnier de la théorie des graphes, s'inspire d'une illusion d'optique de Sam Lloyd pour créer un sonnet de 14 vers qui, après une permutation, devient une ode de 15 vers. En 1994, ce même Claude Berge a écrit « Qui a tué le duc de Densmore ? », une nouvelle policière dont le dénouement de l'intrigue repose sur la théorie des graphes. Ça tombe bien, j'ai justement un peu plus de deux minutes pour en parler. Durant un été des années 70, le duc de Densmore ainsi que son majordome sont retrouvés morts dans la propriété du duc, sur l'île de White. Une charge explosive a été branchée sur l'un des disjoncteurs présents dans le labyrinthe. La conception d'une telle bombe demande de très nombreux préparatifs et le coupable a nécessairement dû passer du temps sur l'île, caché dans les labyrinthes pour la mettre au point. En plus du duc et de son majordome, huit femmes sont venues passer du temps sur l'île. Les analyses laissent à penser que le coupable a agi seul. Les pêcheurs ont témoigné que chaque suspecte n'est venu qu'une seule fois et qu'aucune autre personne n'a été vue à l'embarquement. Mais qui a tué le duc de Densmore ? Les faits remontant à plus d'un an au moment de l'enquête, aucune d'entre elles ne se souvient exactement des dates de leur venue. Elles se rappellent cependant les personnes rencontrées sur place. Miss Felicia Wine a croisé le chemin de Anne et de Émilie. Lady Cynthia Mansfield a croisé Anne, Betty, Diana, Émilie et Hélène. Mrs Georgia Blake a vu Anne et Hélène. Miss Diana McLeod a côtoyé Cynthia et Émilie. Miss Émilie Helle a rencontré Anne, Cynthia, Diana et Félicia. Miss Anne Laybourne a croisé Betty, Cynthia, Émilie, Félicia et Georgia. Miss Betty Townsend a vu Anne, Cynthia et Hélène. Et enfin, Miss Hélène Grimshaw a rencontré Betty, Cynthia et Georgia. Le détective Ralston, chargé de l'enquête, constate que les témoignages des huit femmes sont cohérents. Il conclut alors à la culpabilité du majordome et classe l'affaire. Quelques semaines plus tard, le détective Ralston rencontre son ami le professeur Turner Smith et ne tâme pas à lui détailler l'affaire. Très intéressé, Turner Smith sort un calepin et griffonne un graphe. Chaque sommet du graphe correspond à l'une des témoins. A pour Anne, B pour Betty, C pour Cynthia, etc. Deux sommets sont reliés par des arrêtes si les deux femmes se sont rencontrées sur l'île. Turner Smith scrute alors le graphe et annonce que le majordome est innocent et qu'il connaît l'identité de la coupable. Mais qui est-ce ? Pour résoudre cette énigme, il va falloir étudier à quoi ressemble un grave d'intervalle. Chacune des femmes s'est rendue sur l'île durant un intervalle de temps donné et a rencontré les autres femmes présentes au même moment. Si aucune ne s'est cachée du reste du groupe, leur présence sur l'île doit pouvoir être représentée par des intervalles sur un axe temporel. Si deux intervalles sont superposés, cela signifie que les femmes correspondantes se sont rencontrées. On peut alors y associer un graphe où deux sommets sont liés si deux intervalles sont superposés, c'est-à-dire si les femmes se sont rencontrées. Un tel graphe est appelé « grave d'intervalle » et doit répondre à plusieurs critères. Premier critère important, un graphe d'intervalle est toujours triangulé, ce qui signifie que les seules boucles qui peuvent exister sans raccourci ne possèdent pas plus de trois arêtes. En particulier, on ne doit pas pouvoir y trouver de quadrilatères. Pour le comprendre, on peut essayer de construire le planning correspondant à un quadrilatère ABCD. Dans cette situation, A et C ne se sont pas rencontrés, les intervalles correspondants sont donc dix joies. Cependant, B a rencontré A et C, son intervalle sera donc superposé à celui de A et de C. La situation est la même pour D, ce qui amène à deux situations incompatibles puisque B et D ne sont pas supposées s'être rencontrées. Un tel graphe n'est donc pas un graphe d'intervalle. Le graphe de l'énigme possède deux quadrilatères problématiques, ACHG et ABHG. L'existence du quadrilatère ACHG prouve qu'une menteuse se trouve parmi Anne, Cynthia, Hélène et Georgia. Le quadrilatère ABHG prouve qu'une menteuse se trouve parmi Anne, Betty, Hélène et Georgia. En recoupant les informations, la menteuse est soit Anne, soit Hélène, soit Georgia. Deuxième critère, dans un graphe d'intervalle, on ne peut pas trouver de triangle inscrit dans un hexagone. Encore une fois, il faut imaginer le planning correspondant à cette situation pour voir qu'elle est impossible. Prenons le triangle ACE inscrit dans l'hexagone ABCDEF. Alors, B, D et F ne se sont pas rencontrés, les intervalles correspondants seront donc disjoints. Supposons par exemple que B, D et F sont venus dans cet ordre. Alors, on peut placer les intervalles correspondant à C et E, mais il est impossible de placer celui de A, qui doit avoir rencontré B et F, mais pas D. On peut permuter les intervalles B, D et F, il y aura toujours un sommet pour poser problème. Un tel graphe n'est donc pas un graphe d'intervalle. Le graphe de l'énigme possède un de ses hexagones problématiques. Il s'agit de l'hexagone ABCDEF, l'une de ses six femmes ment. Par élimination, il ne reste plus que Anne, qui, au lieu de rencontrer Diana et Hélène, était cachée dans les labyrinthes en train de préparer la bombe. On peut même reconstituer le planning des huit invités, et ainsi constater que Anne s'est cachée à deux reprises pour préparer sa bombe. Encore une victoire pour la théorie des graphes. Sous-titrage Société Radio-Canada